bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis grâce à la fin de l'étape 2 du pré kvk sur 286 royaumes on va pouvoir répondre à une question très simple qui a le plus gros compte en banque dans rock ou du moins qui investit le plus actuellement dans rock puisque cette étape 2 du pré kvk c'est la formation de troupes et c'est toujours le plus grand concours de celui qui va montrer qu'il a la plus grosse carte bleue comme à chaque fois vous allez le voir certains joueurs se lâchent d'ailleurs ça me fait penser à cette news officielle de lillith regardez ce poste dans la partie communauté qui a été fait par le staff de lillith quelles questions poseriez vous aux joueurs le plus puissant de rock c'est vraiment marrant qu'ils communiquent là dessus je ne vois pas quel est leur intérêt encore une fois j'ai du mal à saisir ces petits pseudo event où ils nous demandent de raconter une histoire sur notre royaume ou une histoire sur notre création de troupes ou sur un event etc je comprends pas bien cette animation là je trouve que c'est un peu plat et que ça manque vraiment de relief et d'animation de la communauté du côté de chez lillith et celui-là de poste je le comprends encore moins puisqu'ils n'ont aucune incidence là dessus qu'est ce qu'ils vont faire ils vont faire une interview de baba de marverick je ne sais pas mais en tout cas c'est assez bizarre comme communication revenons en actuellement à ce qui se passe sur les différents serveurs et les events en cours avant de passer au score et au classement de cette étape 2 pour voir qui est le roi de la cb au niveau des events vous le voyez c'est toujours le calme plat rien d'apop le calme plat c'est normal tout le monde beaucoup de serveurs puisqu'on doit être près de 500 serveurs comme je vous l'ai dit en pré kvk ou du moins avec le timer du pré kvk avec le pop du de heroic quand même sur des serveurs en série 1500 1600 on à la route de la soie alors la route de la soie si vous le faites en niveau démoniaque c'est toujours de la balle c'est six sculptures facile à avoir ces sculptures en or donc bien évidemment il faut s'investir pour le faire on à la grande finale je vous le rappelle vous me l'avez demandé on a encore quatre jours huit heures pour parier les paris de la grande finale ce sera très probablement vendredi que je vous donnerai mes pronostics ça nous permettra d'avoir vraiment une cote et vraiment des voir qui a le plus le plus gros avantage en termes de rick et si on fait un pari risqué pour se blinder ou si on parie dans la cote on va bien voir on va attendre pour ça vendredi et vous aurez aussi le match aux iris très probablement demain je vous posterai notre match aux ouf je vous le rappelle vraiment c'était un match ultra intéressant je vous invite à le regarder lorsque je le posterai et on a toujours la roue de la chance ou la roue de la malchance et d'ailleurs certains d'entre vous poser une question dans les commentaires de la vidéo d'hier et je suis d'accord avec vous sur le fait que comme je voulais indiquer il ya de ça quinze jours déjà cette roue de la chance pour moi a été vraiment nerfée et le taux de drop est grandement à la baisse or déjà moi j'ai pas de chance alors en général quand je dis ça je fais quelque chose de sympa mais là je vais peut-être juste avoir de la pierre donc déjà en général bon j'ai une sculpture en or je vais pas me blinde pour 400 déjà je n'ai pas de chance en général sur cette roue de la chance mais avec le drop raid qui a encore shooté c'est encore pire je vous le rappelle cette roue de la chance je vous conseille de faire 10 tours de pas aller au delà maximum 25 tours sauf si vous êtes blindé refait qui plus est aral vous m'avez demandé aussi dans les commentaires je ne l'ai pas maxé car je ne suis pas convaincu par ce commandant là je le monde je fais des tours de roue pour avoir bien évidemment des bonus car ça reste intéressant notamment une sculpture en or pour 400 j'aime mais je n'irai pas personnellement au delà des 10 tours d'ailleurs je vais faire mes cinq tours puisque pour faire mes 10 tours j'aurais dû faire cinq tours donc je vais les faire maintenant on va bien parce que j'obtiens une deuxième sculpture en or donc pour le moment je suis plutôt chance aujourd'hui une troisième sculpture en or je vais pas me plaindre c'est peut-être un jour de tirage c'est peut-être un bonjour et peut-être me donner huit têtes bon pour le moment j'ai quatre sculptures donc je vais pas me plaindre c'est plutôt un tirage qui est pas mal il est propre j'aurais préféré avoir quatre sculptures génériques pour le coup mais je vais vraiment pas me plaindre pour 3600 quatre sculptures et deux étoiles ça me fait à moins de 1000 la sculpture ça me fait 800 ça reste un très bon tarif et donc pour le cadre et de 20 comme je vous ai dit on voit rien d'annoncé mais dans trois jours à présent on va passer sur le nouveau système de kvk donc je suis vraiment impatient d'y aller je ne manquerai pas de vous donner des informations au fur et à mesure regardons à présent le classement de l'étape 2 puisque j'ai des screens qui ont été faits encore une fois merci à best viper pour m'avoir donné ses screens qui ont été faits juste avant la fin de l'étape 2 à une heure juste avant le reset regardons commençons comme d'habitude on fait la tournée des mêmes serveurs le serveur 12 58 11 89 10 77 des très gros serveurs déjà et regardez le premier est à 61 millions de points c'est vraiment pas mal du tout un 61 millions de points s'il a fait la majorité de ses scores sur la création de troupe ça commence déjà à être solide vous allez voir je vous montrerai sur mon serveur les scores en tout cas 61 millions de points c'est beau c'est un beau score mais ça reste très loin des plus gros joueurs dont boss blake malheureusement ne sera pas le roi de la cb si évidemment vous voyez plus que les scores que je vais vous montrer là sur votre serveur en termes de fin d'étape 2 1 j'insiste bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je serais curieux de voir si certains ont fait plus que les plus gros que je vais vous montrer aujourd'hui notamment dans les pré kvk qui commence on va voir s'il ya des gros joueurs dans les nouveaux qui ont une cb infini regardons à présent le 13 46 le 11 26 le 13 59 et le 10 93 dans le 10 93 serveurs énormissime comme vous le savez qui a resté longtemps l'un des plus gros si ce n'est le plus gros de rock et on le voit les tmd mène toujours le bas suivi du 11 26 par les m1x grosse alliance les m1x j'ai failli migrer et avant de venir chez les wos j'ai failli aller chez le 11 26 chez les m1x et finalement je me suis dirigé sur le 12 56 et j'en suis ravi pour le coup regardez donc 83 millions ça commence à monter suivi du deuxième de 58 millions 83 millions ça commence à faire pas mal en troupes là on est sur un bon ratio on est de l'ordre de 4 millions de troupes t5 ça commence vraiment à faire beaucoup 4 millions de troupes en création de troupes c'est pas mal du tout on continue puisque c'est que 20 points la troupe on continue on arrive cette fois sur le serveur de notre ami baba et du 115 alors le 115 n'est pas un petit serveur c'est pas un serveur impérium mais c'est pas un petit serveur j'ai compris il y a à peu près 200 000 joueurs du serveur 115 qui m'ont contacté pour me dire on n'est pas un petit serveur non ok vous n'êtes pas un petit serveur mais vous n'êtes pas un serveur impérium donc effectivement ils ont des beaux joueurs et des belles baleines puisque baba et ses 80 millions baba avait indiqué toutefois qu'ils ne joueraient pas à fond cette étape 2 tout comme les jwm ils l'ont indiqué qu'il créerait des troupes durant le kvk et non pas durant le pré kvk donc ils conservaient leurs accélérateurs pour ça sinon je pense que bien évidemment ils auraient pu éclater le score comme ils l'ont déjà fait quand on a eu la guerre baba marverick elle sur le précédent kvk marverick elle on va d'ailleurs le voir dans ce classement donc le premier est un joueur des 115 devant baba qui lui a mis trois millions de points donc là encore une fois on est sur environ 4 à 5 millions de troupes t5 créés juste pour ce pré kvk donc c'est des beaux scores mais encore une fois cette fois ce n'est pas un joueur des 115 c'est pas waouh ou baba qui va avoir le record de score de ce que j'ai vu on est bien là on commence à bien monter mais vous allez le voir on va passer la seconde en terme de score avec les scores du 13 22 11 94 et 10 75 le serveur de shizgul shizgul a fait une vidéo où justement il poussait pour essayer de faire le meilleur score et battre marverick elle puisque c'était le titre d'ailleurs de son stream peut-on battre marverick elle et bien non shizgul on peut le battre oui mais pas toi en tout cas puisque avec 78 millions de points ce qui reste un beau score comme je vous l'ai dit on reste sur l'environ 4 millions de troupes créées tu es loin derrière tu n'es même pas sur le podium pour le moment même ça reste un score énormissime marverick elle calme tout le monde c'est le plus gros score pour le moment beau score de l'ordech du 11 94 aussi serveurs minos on le voit marverick elle à 125 millions en revanche donc là on est sur 6 millions de troupes si je dis pas de bêtises t5 créé en revanche se regarde le classement des serveurs regardez 3,6 milliards c'est le plus haut classement qu'on a vu ils sont très loin devant ils ont le double des points du 11 94 ça sent quand même de mauvais pour les autres serveurs ça va peut-être à une boucherie même si sur le prêt kvk ne veut pas dire kvk je vous l'ai déjà dit j'ai gagné très souvent le prêt kvk et j'ai perdu très souvent le kvk donc là pour le coup très beau score marverick elle 125 millions on commence à être sur du très très lourd marverick elle pour l'instant à la plus grosse cb on passe à présent à mon serveur le 12 56 avec le 12 54 le 13 31 et des vraiment des gros scores regardez et bunny qui a mené vraiment le bal 142 millions donc bunny c'est une très grosse baleine il est très connu dans le jeu bien évidemment moins connu que marverick elle mais en tout cas là très très gros score de bunny du 12 54 suivi d'assez près du 13 31 d'un fake nation je crois que c'est ça les initiales de fn et le 12 54 aussi en troisième quatrième cinquième donc il n'y a qu'un fn du 13 31 qui a réussi à se glisser et grâce à cette perf le 13 31 a réussi le 12 54 pardon a réussi à conserver la première place au niveau des royaumes 3,8 milliards et on en score le serveur qui est lead sur mon kvk et même devant le 10 75 et vous le voyez on a deux royaumes à plus de 3 milliards 6 donc on voit vraiment qu'on est sur le plus gros des kvk héroïques en thème en cours sur le 503 ça va être tout bonnement énorme et on a toujours la troisième place on est loin derrière à 1,2 milliards on a trois fois moins que le deuxième ou le premier c'est simple comme je vous l'ai dit tout comme le 12 39 nous ne poussons pas sur ce kvk nous ne poussons pas sur ce pré kvk pardon on ne pousse pas sur cette étape là on nous a demandé de conserver nos accélérateurs tout comme les jwm on verra tout ça lorsqu'on sera dans le kvk vraiment pour optimiser un maximum et cette troisième place nous convient plutôt du moins convient plus dans notre lit donc bonnie record man de carte bleue avec 142 millions vous pensez vraiment que c'est le plus haut qu'on ait vu et bien non il y a encore plus haut un serveur a fait un meilleur score au niveau du classement individuel un joueur a éclaté ce record regardez un joueur que je ne connaissais même pas du 10 29 donc déjà on voit sur ce serveur là c'est le 10 52 11 42 13 49 le serveur des au v1 qui sont sur le 10 52 regardez on a mounersi qui est troisième avec 80 millions superbe score de mounersi on a taille colfast alors cet ami taille colfast je l'ai rencontré en kvk il est énorme ici de ce joueur vraiment très très grosse baleine 110 millions mais franchement là il ne peut rien faire face à tsn xx mf xx des tbh du 10 29 alors son serveur n'est même pas dans le top 3 regardez le premier c'est 2 milliards 2 c'est le 10 52 c'est le ové le deuxième c'est le 11 42 à 1,3 milliard et le troisième c'est le 13 49 à 1,1 milliard mais malgré tout c'est un joueur du 10 29 qui en tête avec 200 millions 200 millions c'est énorme ici le mec a fait 10 millions de t5 pour cette étape 2 pardon cette étape 2 du pré kvk 10 millions de t5 le mec a fait plus de troupes que l'ensemble de mes troupes et pourtant je suis à pratiquement 110 millions de puissance donc c'est tout bonnement énorme le score qu'il a fait 200 millions j'ai déjà vu un petit peu plus dans des pré kvk mais j'ai rarement vu des scores à cette hauteur tout de même donc si votre sur votre pré kvk vous avez eu plus en score n'hésitez pas à me mettre en commentaire mais je ne crois pas j'ai fait le tour je n'ai pas vu de score plus haut que les 200 millions donc tsn est le roi de la cb pour cette étape 2 il a calmé tout le monde et si dans les pré kvk qui viennent de commencer enfin qui vont se déclencher sur les nouveaux les séries 1500 et 1600 si je vois un score plus haut je vous le mettrai je vous en parlerai nous notre kvk à en commencer mais là c'est vraiment tout bonnement énorme 200 millions il est très loin devant tout le monde y compris devant bonnie qui est le deuxième plus gros score que je vous ai montré en parlant de kvk qui a commencé les amis on va se rendre à présent sur un kvk que je suis beaucoup puisque c'est l'un de nos deux fils rouges qui est le kvk numéro 52 comme vous allez le voir on a eu une nouvelle ouverture des portes sur ce kvk alors le kvk 52 c'est l'un des plus gros kvk en cours qui a commencé puisque le plus gros dans ceux qui vont commencer c'est le mien 503 mais le plus gros des light and darkness saison 2 il me semble en cours c'est celui là celui du 411 412 415 416 38 39 42 46 donc le 411 on le présente plus le 415 non plus un legend ronnie flèche que des gros joueurs sur ces serveurs là on a que des gros serveurs de toute façon et après avoir gagné les terres du roi donc le 411 et le 415 le 439 et 442 ont gagné les terres du roi ils se sont fait repousser au départ mais après ils ont repris l'avantage et ils ont conquis entièrement les terres et on le voit les portes qui mènent aux terres du roi je crois que c'est des portes de niveau 8 si je ne dis pas de bêtises oui ont ouvert dans les deux sens et les 411 sont passés ils ont réussi à prendre la porte alors il n'y a pas eu une défense énormissime de la part des 412 sur le coup il n'y a pas d'accord comme on le voit et en plus là de l'autre côté ça avait craqué puisque le 439 a réussi à jump le mur sur ce drapeau là c'est vraiment le truc à faire attention éviter de se faire jump donc en général il faut blinder de drapeaux partout ce qu'ils n'ont pas fait s'ils voulaient résister le 1093 quand ils avaient affronté le 1331 avait fait cette stratégie qui avait été payante vous blindez votre territoire de drapeaux tout simplement pour éviter qu'une forteresse soit posée et vous blindez aussi le long de la montagne comme ça ça évite d'avoir des passes murailles je pense qu'un jour le passe murailles sera patché je me trompe peut-être mais je pense qu'un jour sera patché ce sera plus possible puisque ça réduira comme ça et ça augmentera les batailles et ça augmentera le cash pour lilith donc ça serait une bonne chose à faire pour eux à mon avis kevin va bientôt le proposer leur proposer en parlant de kevin une info lola a quitté lilith lola ne travaille plus chez lilith j'ai été en contact ce week-end avec lilith et j'ai pu constater le départ de lilith de lola malheureusement donc je ne pourrai plus vous mettre des messages de la jolie lola puisque maintenant elle n'est plus chez lilith on va voir je vais regarder où elle travaille ça se trouve alors elle a rejointe en centre ou une des filiales de dev bref c'était la petite aparté on retourne sur le 52 donc toutes les portes ont été prises dans le orange après la porte du rose le sion après la porte du beau mais pour le moment vous le voyez il ya encore les forteresses qui sont en train de brûler le 415 est bien là bien présent de l'autre côté ils n'ont pas réussi encore à détruire les forteresses mais c'est normal ça va prendre assez longtemps mais ça a dû brûler toute la nuit vu à celle là n'a pas brûlé toute la grâce il a brûlé aussi la nuit vu comment c'est avancé mais ce qu'on peut constater comme comme information intéressante c'est qu'il semblerait que que les royaumes donc l'alliance du 412 est décidé de ne pas davantage se battre puisque ça a craqué aussi ici puisqu'il joue peut-être l'économie on a vu sur les serveurs qui viennent de finir leur leur kvk saison 1 ou 2 de light and darkness en 1500 ou 1600 ils ont tout de suite après quinze jours héroïque en thème peut-être que ces serveurs là sont dit que ça va se déclencher et donc ils jouent l'économie et ils ne vont pas claquer toutes leurs ressources pour défendre coûte que coûte leurs portes c'est dommage ça nous aurait fait un beau combat mais là donc on peut le dire le kvk va être plié ce qui va être à suivre c'est l'ouverture des portes de niveau 9 ici qui devrait avoir lieu normalement d'ici une semaine on va voir si le 411 et le 412 vont s'affronter ou si le 412 va décider de se retirer et non pas protéger sa zone la dernière zone sera cette zone là en ouverture à la zone villa villa mais déjà s'ils se sont fait écraser en zone scellant il y aura vraiment plus de matchs mais c'est ce qu'il va falloir suivre et vont-ils jouer l'économie ou pas sachant sachant que sur ces serveurs là des méga migrations sont déjà annoncées après le kvk donc on va pouvoir suivre si encore une fois ils jouent l'économie avant les migrations ou si ils donnent tous tous pour diminuer leur puissance moi c'est ce que j'aurais fait je me serais battu jusqu'à la mort comme on l'a fait d'ailleurs sur le 12 56 au dernier kvk mais en tout cas ce kvk là malheureusement le 52 il est plié j'ai vérifié aussi dans les nouveaux kvk qui viennent de s'annoncer si on avait un pop d'index si on allait au delà du 520 pour pouvoir refaire le tableau comme on l'avait fait et non on est toujours du 503 au 520 donc les nouveaux kvk avec heroic en thème qui ont pop avec les inscriptions pour le moment n'ont pas de numéro de kvk donc on ne peut pas faire le tableau comme je vous l'avais montré qui avait été fait je ne sais plus par quel serveur en tout cas le tableau qui a été fait où sachez on savait à l'avance contre qui on allait être pour le moment on peut pas l'avoir car l'inscription est pas terminée on est toujours à autour des 200 royaux inscrits j'irai chercher la mise à jour pour vous la montrer mais pour le moment il n'y a pas davantage de news voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vais continuer de vous tenir au courant des scores de pré kvk on est actuellement à l'étape 3 je vais vous remontrer le score puisque on est repassé brièvement dessus l'étape 3 ce n'est plus comme avant pour ceux qui ne l'ont pas remarqué il n'y a plus on peut plus faire autant de points puisque c'est chaque fort qui rapporte des points et ce n'est plus chaque gouverneur qui fait un fort qui va ramener des points donc évidemment le nombre de points est très limité et maintenant le classement devrait plus bouger c'est très serré sur mon serveur entre le 13 31 et 12 54 pour la première place est ce que le 13 31 va reprendre la tête avant la fin ils sont capables de le faire mais je pense qu'à présent l'étape 3 ne rapporte plus à 7 points pour ça donc malheureusement à mon avis le classement est figé sachant que nous aurons la troisième place parce que le 12 39 a confirmé tout comme nous qu'il ne touchait pas davantage et qui voulait garder cette quatrième position voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude des amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et